Enfant d'otage, Diana avait seulement 10 mois lorsque son père, le sergent Arbez Delgado, a été enlevé par la guérilla des FARC en Colombie. Elle ne l'a pour ainsi dire jamais connue. Je ne savais pas ce qu'était un papa. Je voyais des filles avec leur père et je ne savais pas ce qu'il était pour elle. C'était il y a 11 ans et depuis Diana vit au rythme de lettres et de messages vidéo délivrés au compte-gouttes par la guérilla. Je t'aime beaucoup, tu es tout pour moi. Diana et sa soeur Sharon sont parmi les enfants des 23 policiers et militaires détenus par les forces armées révolutionnaires de Colombie comme potentielle monnaie d'échange contre des combattants emprisonnés. Dans une autre famille, Viviana, 13 ans, attend des nouvelles fraîches de son papa, le colonel Edgar Duarte Valero, dont un compagnon de détention doit être libéré de façon imminente. Après 11 années sans son père, difficile de garder espoir. Quand quelqu'un est mort, c'est très différent que lorsqu'il est séquestré. Parce que quand une personne est morte, on peut vivre en paix, on n'a plus à souffrir. D'autres n'attendent plus, comme Anna Maria, dont le père est mort après 10 ans de captivité. Sa famille n'a toujours pas reçu le corps. Moi, je ne me souviens que très peu de mon papa parce que j'étais très jeune. Il y a des fois, je crois, je m'invente des choses comme pour ne pas l'oublier. Quelle que soit leur histoire, les enfants d'otages habitués des manifestations et des médias sont bien souvent forcés de mûrir très vite. Selon un rapport d'avril 2009, quelques 1500 personnes auraient été enlevées par la guérilla et d'autres groupes armés dans le but d'obtenir des rançons. Merci. 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 Merci.